Je m'appelle Sébastien Douche, comme on m'a dit. Je suis bientôt un vieux con, j'ai 39 ans, donc dans un an je suis un vieux. Je suis directeur technique chez un éditeur logiciel depuis 7 ans maintenant. J'aime bien développer, j'aime bien me faire des 6.000. J'aime bien me faire de moto, j'aime bien me faire des jeux de bateau, si ça vous intéresse, on peut en discuter. Et j'adore Java. Je gagne 50 euros à chaque fois, j'adore Java. L'objectif de cette soirée, on m'a demandé, donc si vous n'aimez pas cette soirée, c'est lui le responsable, parce que c'est lui qui me l'a demandé. Ces deux choses, c'est vous donner un peu de culture admin, je sais que vous êtes des devs, mais c'est sympa d'avoir une culture admin, et vous montrer, enfin l'essai de vous montrer, que les outils de virtualisation sont utiles au développement. au quotidien. Alors, je ne suis pas encore développeur d'un projet open source, je suis un gros utilisateur, j'utilise depuis 7-8 ans maintenant, j'ai à peu près tout utilisé. Voilà, c'est mon lien. Donc je vais essayer de vous transmettre ce que je sais. Et comme d'habitude, je n'ai rien à vous vendre, je ne suis pas consultant, je ne suis pas indépendant, je ne suis pas dans un projet open source, ni dans un projet propriétaire. Voilà, je vous transmets tout le jeu, je sais. Et je voudrais faire une petite parenthèse d'une chose que je considère super importante. J'ai oublié que mon chrono est très bon, c'est pas grave. Je voudrais vous parler 5 à 10 minutes d'une chose que je considère extrêmement fondamentale. Ça fait maintenant 14 ans que je fais de l'informatique. Donc c'est l'avantage d'être un vieux, c'est qu'on a pas mal d'expérience. Et je me rends compte d'une chose qui est extrêmement importante. Donc je vais donner deux anecdotes. J'ai une personne que j'aime beaucoup, qui m'en met mon référentiel dans la vie. Pardon, c'est moi. J'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé à avoir un ordinateur de neuf ans, donc il y a très longtemps. J'ai commencé à coder en basique, en suivant C, en assembleur, il y a très très longtemps. Et c'était évident que je voulais être développeur. Quand j'ai commencé à travailler en 99, évidemment que j'étais développeur. Et en 2001, je changeais beaucoup de boîtes, parce que j'étais dans des boîtes vraiment géniales, vraiment superbes, qu'on appelle les deux azuzis, donc je changeais tout le temps. Et en 2001, il y avait du boulot sous PHP, et j'aime pas le PHP, sous PERM, j'aime ma PERM, et sous Java. Et j'ai fait un grand changement dans ma vie, je suis devenu admin. J'ai choisi des boulots d'admin. Et depuis 2001, je suis aussi un admin, donc j'ai les deux casquettes, j'aime faire les deux choses, je peux vous parler d'admin, comme ce soir, vous parlez de développement logiciel, que j'adore aussi. Et en 2004, ça faisait déjà quand même quoi ? Oui, c'est ça, c'est un grand, je bossais, et partout où je passais, je me sentais mal, alors que pourtant, les deux azuzis, ça m'aurait vraiment tellement glorifiant et badmessant. Et j'essayais de comprendre pourquoi j'allais pas bien. Et un pote, parce qu'il est devenu un ami, proche, m'a dit, écoute, prends ce bouquin-là, lui-le, tu vas apprendre des choses. Et effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. Ce bouquin-là, enfin ce bouquin, c'est la cinquième discipline qui n'existe plus trop, qui est considéré comme un des plus grands bouquins d'anagumente. J'ai adoré ce bouquin, je l'ai déoré. Et depuis, je suis devenu manager aussi, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était important que l'organisation de management, c'était fondamental au bien-être en tant que développeur. Alors tout ça pour dire quoi ? C'est que si je compare le jeune con de 26 ans qui a commencé à bosser et le vieux con que je suis maintenant, si je fais la différence de ces 14 ans d'expérience qui fait que je me sens bien meilleur, c'est pas que je connais le piton ou le go, ou que je connais bien Linux. La différence fondamentale, c'est que j'ai, dans plein de domaines, dans plein de cultures différentes, j'ai essayé d'apprendre des choses qui étaient importantes, qui à la base, je pensais qui étaient totalement inutiles. Moi, le mec, il n'était intéressé que par coder des lignes de code. Et vous connaissez les termes paternes et anti-paternes. C'est un des mots que vous utilisez souvent au quotidien, mais il faut savoir que les paternes et les anti-paternes, ça se trouve partout. Quand vous parlez de management, de psychologie, de sociologie, d'organisation, vous avez des paternes et vous avez des anti-paternes. Et combien de fois j'ai vu des développeurs, des informaticiens donner des anti-paternes qui n'étaient pas de leur culture de base, mais qui étaient des anti-paternes que moi j'entendais mais qu'eux n'entendaient pas. Parce qu'eux n'avaient pas la culture. Et une chose que vous savez si vous êtes bilingue ou si vous parlez dans plusieurs langues, c'est qu'on pense avec des mots. Tant qu'on n'a pas les mots et tant qu'on n'a pas les concepts associés à ces mots, on ne peut pas penser. C'est pour ça que ce soir, par exemple, ce qui me semblait intéressant, c'est pour ça que j'ai accepté, même si c'est parler à des mines, à des devs, ce n'est pas facile, c'est que tant que vous n'avez pas les mots, tant que vous n'avez pas les concepts, tant que vous n'avez pas essayé, essayé de comprendre, vous ne pouvez pas penser. Et c'est pareil pour bien une chose. Et le fait d'être intéressé à toutes ces cultures différentes, ça m'a donné une vision plus cohérente de mon boulot. C'est ce qui fait que maintenant, je me sens beaucoup plus... Aller dans une boîte comme c'était il y a sept ans et la relever là où elle était parce qu'elle était un peu dans la merde, ça ne me fait plus peur. Alors qu'il y a 14 ans, j'aurais été rien capable de ça. Et la différence, ce n'est pas parce que je développe mieux. Même si je développe mieux. Et pour terminer, alors vous allez avoir des Vox dans pas longtemps, vous allez sûrement vous parler de Lean, d'agilité, de DevOps, de tout genre de choses. Tout ça, c'est une notion de culture. Ce n'est pas des pratiques. C'est avant tout une question de culture. Et c'est assez facile justement de voir quand les gens sortent des anti-patterns très rapidement sur leur culture d'entreprise que telle ou telle culture ne va pas fonctionner. Je vais vous donner... Qui fait de l'agilité ? Qui fait des délimiting ? Cool ! C'est ça ? Il y a des gens qui lèvent la main ? Oui, voilà. On va faire. Ok. Vous faites donc des délimiting. La pratique des délimiting, c'est de se rencontrer quotidiennement. Et qu'est-ce que vous pouvez me citer ? On fait tous des délimiting, ou pratiquement tous ? Ça peut me citer les valeurs qu'il y a derrière les délimiting. Entraide ? Entraide, partage. Alors le but d'une question... Alors je vous explique un truc, on va se faire quelques minutes. Le but d'une question, c'est d'abord la réponse. C'est le principe. Donc quand je pose une question, c'est vous demander votre avis. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de vous demander votre avis, mais je n'ai rien que je vous le demande. C'est pas ça, pour faciliter, tu vas pointer, puis je vais te donner le micro. Non, non, non. Ok. Alors moi, je vois deux cultures, deux valeurs fondamentales, délimiting encore plus, une perspective. Vous en avez deux. La première, c'est le courage. Le courage de dire, je ne sais pas. Le courage de dire, je n'y ai pas. Le courage de dire, j'ai besoin d'aide. Et une autre valeur, c'est celle de la transparence. L'intérêt de délimiting, c'est d'être transparent. C'est comme faire un truc graphique, visuel, que tout le monde voit. Si vous êtes dans une culture où on n'accepte pas le courage, ça ne marchera pas. Ok, vous ferez la pratique au quotidien, mais ça ne marchera pas. Alors, moi, on vous avait parlé de DevOps là, je pense, il y a deux minutes. Moi, je vous demande, par exemple, de faire un truc pour DevOps. C'est de prendre 20% des sessions et de faire des sessions des choses qui, à la base, ne vous intéressent pas. Non, mais bon, je sais, je sais, pour vous, c'est incroyable, vous êtes hors Java. Essayez. Voilà, petite parenthèse fermée. Et justement, alors ça, c'est un truc, c'est pour moi la chose la plus importante, mais ça tombe bien parce que je parle d'admin et culture d'admin à des développeurs. Donc, on est en plein dedans. Donc, quel est l'intérêt de parler de virtualisation ? Alors, évidemment, côté Ops, on ne va pas trop en parler, c'est assez évident, c'est assez rapaché. Côté développeurs, il y a plusieurs intérêts, notamment le truc que je suis, porte-mâtre. Le ça marche chez moi. On s'en fout que ça marche chez vous. Vous savez quelle est l'amitié d'un développeur ? C'est de mettre un truc en prod. Une ligne de code qui n'est pas en prod est une ligne de code inutile. Quelqu'un qui dit, qui pense, qui l'a pushé, la comité, c'est pas pushé, vous êtes tous guis, bien sûr. Personne qui n'utilise est ven. Si, quand même. Donc, une ligne de code qui n'est pas pushée, enfin qui n'est pas en prod, qui est juste pushée, on s'en fout. C'est du code mort. Ça ne sert à rien. Je suis grand honneur de leçon, quand même, depuis le début. Non ? Depuis trois ans. Mais, le plus important dans la virtualisation, en fait, c'est pour ceux qui ont vu ma compte Git, tous, j'espère, je parle de workflow. Et en fait, sous cette histoire de workflow, je parlais de quoi ? En gros, j'avais l'intérêt de le Git, c'était de dire, on va réduire ce qu'on appelle le temps de cycle. Moi, je fais une conférence qui s'appelle le développement par le flux. c'est le concentré de toute mon expérience, enfin, quatorze ans d'expérience, d'essai. Je parle de ça en profondeur pendant trois heures, parce que j'ai bien fait des confs courtes de trois heures. Et là, c'est pareil. La virtualisation, moi, il y a deux métriques qui m'intéressent fondamentalement. À quelle vitesse je mets en prod et combien j'ai de bugs en prod. Et je parle de plein de boulets d'étranglements. Il y en a un que je ne comprends pas en 2014, qui n'a aucun sens. C'est quand j'entends un dev, quand j'entends quelqu'un qui me dit « Mon environnement de dev, de prod, de pré-prod, de test, je l'aurai dans X heures, X jours. Récemment, j'ai entendu X semaines. En 2014, ça n'a pas de sens. Pour moi, un développeur, quand il veut tester son code, il doit l'avoir dans les cinq minutes. Là, c'est très intéressant. Et c'est là où les outils de virtualisation sont intéressants. C'est comme Vite, ce n'est pas un outil magique. C'est un outil tout con, mais qui vous permet d'être généralement plus efficace. Et c'est ça, je vais essayer de vous expliquer ce soir. Mais on va commencer par une première partie, chiante et lente, purement théorique. Mais vous êtes des développeurs Java, donc chiants et lente, vous connaissez. Et je terminerai par une partie pratique. Et vous savez que les démos ne marchent jamais en live. Mais vous êtes des développeurs Java qui ne marchent pas, vous avez l'habitude. Alors, c'est Cambridge, c'est IBM, n'oubliez pas que IBM pendant 30 ans, ça a été le numéro 1. C'est une sorte de Microsoft plus Google de maintenant. Ils ont développé un outil pour les mainframes qui permettait à un utilisateur de pouvoir se connecter sur un mainframe et d'avoir un groupe de ressources comme si c'était mon utilisateur sur la machine. Donc ça, c'est le début des années 70. Mais on a mis du temps, nous, ça arrive jusqu'à chez nous, les micro-ordinateurs, parce qu'il a fallu attendre quelque chose de super important dont je vais vous parler dans une heure, voire deux, ou vingt minutes, je ne sais plus. Alors, petit vocabulaire pour ce soir. Je vais plutôt parler d'émulation quand je l'émule. On va émuler un comportement, typiquement, émuler un disque dur, un driver, ce genre de choses. Je vais parler de virtualisation quand on essaie de virtualiser un OS complet ou au moins un environnement d'OS complet. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas honte de 200 personnes de dire je ne comprends pas. Vous avez ce qu'on appelle la machine hot, c'est la machine qui héberge les VM, enfin les outils. Vous avez les invités, ce sont les VM ou les VO. Ce qu'on appelle Bar Metal avec mon super accent en franglais, c'est le fait que quand vous avez un logiciel qui parle directement au matériel, qu'on appelle le chef Bar Metal, le OS Bar Metal, c'est que c'est lui qui contrôle le matériel. Vous avez ce qu'on appelle les VM, c'est-à-dire le fait de virtualiser un OS complet avec son nom et vous avez ce qu'on appelle un VO qui est juste un environnement virtualiser. C'est bon, jusqu'à présent ? Vous êtes intelligents, non ? Vous avez tout compris. Alors maintenant, on va parler des trois grandes techniques qui permettent de virtualiser, enfin d'avoir un système virtualisé. Les premiers, ce qu'on appelle les hyperliseurs de type 1. Un hyperliseur de type 1, c'est un hyperliseur léger qui est justement par métal et dans le but est de gérer le matos. Donc, comme je suis un gros fignot, je prends tout sur Wikipédia. Donc, la licence, la licence Wikipédia. Ça, c'est le matos. Vous avez l'hyperliseur donc il est par métal et il gère directement le matériel. Et vous avez au-dessus, en bleu, les VM. En bleu, enfin, oui, en bleu. Vous voyez une chose intéressante ? Vous avez l'OS, c'est-à-dire le noyau et vous avez les logiciels. Autrement dit, l'intérêt d'un hyperliseur de type 1, c'est que vous avez pour chaque VM, vous en appelez ça des VM d'ailleurs, son propre noyau. Et non seulement il a son propre noyau, mais en plus un noyau non modifié. Autrement dit, on peut faire tourner un Windows sur un Linux, un Mac OS sous un Linux. Drôle d'intérêt, enfin, drôle d'idée de faire tourner un Windows, mais bon, pourquoi pas. il y en a qui est humilien. Donc l'intérêt, c'est que vous avez pour chaque invité son propre noyau qui n'est pas obligé d'être modifié. Par contre, évidemment, c'est assez chiant à gérer puisqu'il faut installer l'OS complètement. Et surtout, le coût d'avoir X noyau pour XVM n'est pas anodin. J'en vois un qui dorabe ou qui tweet. Tweeter, c'est bien qu'on se fait chier. Il y a Facebook aussi. C'est bien pour tout le monde ? C'est chiant, je l'ai dit, c'est super chiant. Maintenant, vous avez un hyperviseur de type 2. De type 2, lui, il n'a pas accès directement au matériel et il passe par un OS, mais il arrive à virtualiser complètement lui aussi. Autrement dit, vous avez un OS hot, du genre, je ne sais pas, qui gère le matériel et vous avez ici l'hyperviseur du type 2. Ils ont un émulateur parce qu'il fait un boulot d'émulation, mais qui permet quand même de faire tourner un OS complet avec leur propre noyau. Ok ? C'est bon ? Tout le monde comprend ? C'est con, non ? Alors, c'est plus lent, évidemment, parce que qui dit couche d'émulation, à chaque fois qu'on va parler d'émulation, on va avoir des ralentissements. Mais au moins, on a un noyau complet, donc je peux toujours faire tourner un Windows dans mon Linux avec un hyperviseur du type 2. Donc, j'ai à peu près les mêmes avantages, mais j'ai un défaut majeur avec un hyperviseur du type 2, c'est que c'est très lent. C'est tellement lent qu'on ne met pas ça en prod. Ou alors, on a bien le tout lent. Je ne dis rien. C'est bon pour tout le monde ? Ah, une question de monsieur à droite. Dans un slide, notamment, et... celui-là ? Ouais. Euh, non. Oh, la vache ! Vas-y, tu as la voix qui porte, tu peux parler. Je n'en appellerai. C'est la bonne technique, c'est la technique. C'était pas celle-là, c'était après. Oui. Non. Le logiciel de contrôle, ils viennent d'où, en fait ? De l'Ouest, a priori. Oui, c'est en fait, c'est un logiciel qu'on met à côté pour gérer, effectivement, l'hyperviseur. Je vais en parler, si tu veux, de toute façon, tu vas voir, j'ai l'échelle en route. On va en parler, tu vas comprendre plus facilement. Et puis, si tu n'es pas content, tu te mets un petit peu de diable parce que ce n'est pas moi qui les ai. Non, mais grosso modo, ils veulent dire qu'à un moment donné, comme ici, ils veulent toujours dire qu'il y a quelque chose qui va contrôler l'hyperviseur. Je ne sais pas, dans le dessin, ce n'est pas ça d'intéressant. La partie intéressante, c'est de savoir que dans l'hyperviseur de type 1, il est bar métal. Dans l'hyperviseur de type 2, il n'est pas bar métal. C'est surtout ça qu'il faut que tu retiennes. Le reste, par contre, c'est de savoir. Alors, chose importante que ce soit un hyperviseur de type 1 ou un hyperviseur de type 2, vous avez ce qu'on appelle la para-virtualisation. La para-virtualisation, c'est le fait de dire à une VM, enfin, à un invité, pardon, pour être clair, tu n'es pas bar métal, ne te passe pas pour un OS bar métal, ça ne sert à rien, je vais te donner un driver qui va te simplifier le boulot et qui va surtout augmenter les performances. Donc, typiquement, quand vous voyez un truc qui s'appelle PV, ça veut dire para-virtualisation. Pendant très longtemps sous l'IMS ou enfin, sous la forêt BSD, on n'avait que la para-virtualisation. On va voir pourquoi juste après. Alors, il y a des choses rigolotes, c'est que maintenant, tu as... Je t'en parlais aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, la para-virtualisation, c'est un intérêt même qu'on vous fait de type 1 parce que ça permet quand même d'augmenter les performances. Classiquement, on met de la para-virtualisation pour le réseau et le disque dur. Et voilà, la chose extrêmement importante qui a changé la donne pour nous qui utilisons des PC, c'est que en 2005, fin 2005, décembre 2005 et début 2006, Intel et AMD, donc les deux fondeurs principaux du processeur, ont amené des extensions directement dans le processeur pour gérer une partie de la virtualisation, c'est-à-dire la partie de la virtualisation de la RAM, qui est une partie importante. Et à partir de là, on a pu placer de la para-virtualisation parce que sans ces extensions-là, on est obligé de faire de la para-virtualisation. On ne peut pas faire autrement parce que c'était beaucoup, beaucoup trop loin, il y avait beaucoup de couches d'émulation. Enfin, la découverte d'émulation de CPU, une émulation de RAM, c'est trop long. À partir de 2005, on a pu déléguer la partie émulation d'une partie logicielle à la partie matérielle, c'est-à-dire le processeur. Et à partir de là, les performances se sont accélérées. Donc, le grand changement pour nous, c'est 2005-2006. Donc, le temps que ça arrive dans les Xeon, ce genre de choses, en gros, c'est 2007-2008. Donc, si vous voulez faire de la virtualisation, donc on va faire une petite parenthèse, notamment faites attention parce qu'Intel a vachement segmenté leurs processeurs, ils en ont fait beaucoup et il y a plein de processeurs d'entrée de gamme qui n'ont pas ces extensions-là et donc il faut acheter des processeurs un peu plus haut de gamme. Et des fois, c'est carrément le constructeur de portable qui, lui, bride au niveau du BIOS en fermant. Donc, faites bien attention mais je vous conseille très fortement en 2014 de n'acheter que des ordinateurs qui ont ces extensions-là activables, activés. Et puis, ils sont désactivés par défaut, donc faites bien attention que quand vous faites la première fois de rentrer dans le BIOS ils sont désactivés. Donc, le grand changement qui fait qu'on est passé aux hypervisors du type 1, qu'on a pu avoir des gros gaines de performance, c'est ça. C'est pour ça aussi que notamment si on prend les grands groupes, les grosses boîtes genre Google ou Amazon qui ont commencé à faire de la virtualisation il y a très très longtemps, ils ont commencé sur des outils qui faisaient de la para-virtualisation. Et le troisième qui arrive sur le devant de la scène alors qu'il est assez vieux comme système, c'est ce qu'on appelle les conteneurs. Les conteneurs, on va juste isoler des applications et non pas un OS complet. C'est pour ça qu'on parle plus de VM, on parle de VO. La grosse différence, foncièrement, par exemple, isolateur sur Wikipédia, peut-être un Québécois qui a l'étiquée traduit. Moi, je préfère le terme de conteneur. Vous voyez que vous avez UserSpace, enfin, espace utilisateur, mais vous n'avez plus de noyaux. Vous n'avez plus de noyaux. Chaque VE a des applications, mais non plus de noyaux. Vous n'avez plus qu'un seul noyau. Celui qui est par métal, celui qui est sur le OSOK. Voilà la grosse différence entre un hyperviseur et un conteneur. Dans les avantages comme dans les reflots. Donc, si je prends les avantages des conteneurs, je suis un peu con de mon retourneur, alors que j'ai mon slide ici. Le gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple, c'est que surtout, sur une machine classique, vous mettez 5, 6 VM, vous pouvez mettre jusqu'à 50 VM. Autrement dit, l'utilisation de chaque VE va dépendre des ressources. Il y a un petit déco. L'utilisation de chaque VE va dépendre de la ressource que vous allez lui attribuer. Si vous lancez, par exemple, 10 JBoss, enfin, si vous voulez dire autrement, si vous lancez des JBoss, vous en mettre 10. Si vous lancez un petit truc comme Ruby on Rails, vous en mettre 50. Si vous faites du coup, vous en lancez 100. ça va dépendre de l'utilisation de chaque VE. Alors qu'avec une VM, vous allez devoir lui dire, attendez, je vais te donner 2 VCPU, je vais te donner 2 Giga de RAM, et si vous avez 8 Giga de RAM, vous en lancez 3. Le défaut, qui est là, le défaut de l'avantage, ou l'avantage du défaut, c'est qu'un seul noyau. Autrement dit, avec un système de conteneur, si vous avez un autre sous Linux, tous vos conteneurs seront sous Linux. Si vous avez un conteneur sous FreeBSD, vous n'aurez que du FreeBSD. Mais de toute façon, on ne travaille que sous Linux. Non ? Qui possède son ACoS ? Quelle ordre d'idée. Et notamment, des choses intéressantes, c'est comme vous n'avez qu'un seul noyau, vous avez toute la notion de cache, de partage de RAM, ce genre de choses qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous lancez 10 fois le même logiciel, vous n'avez qu'un seul noyau, il voit bien que c'est 10 fois le même logiciel. Il va partager tous ses buffers, tous ses caches, tout ce qui a eu à... C'est un tas d'optimisation dans le noyau Linux qui permet de faire ça. Qui fait des énormes trucs. Ça va ? C'est pas une seule question, ouais, si on s'est... Ah, merde ! L'optimisation, c'est sur Docker ou sur le conteneur ou sur l'application même qui est dans le Docker ? C'est au niveau de l'application, c'est au niveau du noyau, le noyau de foot Docker. D'accord. Lui, il voit des applications. Mais voilà, on va parler de... Alors, je rebondis sur ta question de ta affaire intelligente parce que j'ai des slides dans le rapport. Quelle est la différence... Je suis sûr que vous avez posé cette question parce que vous êtes des gens très pertinents, vous êtes des développeurs Java. Quelle est la différence entre l'on sait... Ah, ben ça, vous savez pas... Dans le premier slide, il y a marqué les Blacks pour rien. Non, on ne l'a pas vu, c'est le fond. Non ? Vous êtes trop loin, vous ne voyez pas. Alors, juste pour info, la présentation est sur le net. Si vous faites douche.name slash présentation tirée virtualisation, vous l'avez sur vos machines. Alors, quelle est la différence fondamentale entre lancer votre process normalement sous Linux et lancer un process dans un container ? Je suis sûr que je vais vous poser cette question. Il y a trois différences fondamentales. La première, c'est que quand vous avez un container, vous avez souvent un système... Alors, sous Linux, on appelle ça des namespaces, un système d'isolation. Autrement dit, quand vous lancez un process dans un container, le noyau va potentiellement vous isoler au niveau du file system, c'est-à-dire, par exemple, que vous êtes dans l'USR, machin, etc., ou var, livre, etc., il va commencer à accéder slash dans le container. Il va pouvoir le lancer avec ses propres PID. Par exemple, un PID 10, ce ne sera pas le PID 10 de votre machine hot, ce sera son propre PID contenu container. C'est important, par exemple, pour le PID 20, pour ceux qui connaissent un peu les notes. il va pouvoir lancer avec ses propres utilisateurs, il va pouvoir l'utiliser avec ses propres interfaces, son broadcast, son loopback, son propre série de table, ses propres non-machine, etc., etc. Donc, première différence entre un container et votre machine, enfin, votre reste traditionnel, c'est que, sous les nuits, ce qu'on appelle le service namespace, qui va isoler votre process par rapport au reste. Le deuxième service, c'est ce qu'on appelle le contrôle groupe, c'est le groupe, qui lui va limiter. Quand vous lancez une VM, à un moment donné, on verra tout à l'heure en seconde partie, après manger, parce que j'ai faim, vous dites, je te donne x vcpu, x mémoire, à la limite, vous pouvez même, des fois, dans un certain logiciel, vous pouvez bloquer en termes de d'accès au sous-vloc, aujourd'hui, ce que dure, ici, vous n'avez qu'un seul noyau. Donc, il faut lui dire, de la même manière, je vais te limiter en dessous. Donc, c'est ce qu'on fait. Sous Linux, ça s'appelle cgroup, ça devient très utilisé. Pour ceux qui connaissent un peu les projets, ce qui va arriver dans les descriptions Linux dans l'entente, ça s'appelle SystemD. Le système Linux, qui va complètement changer, utilise lui-même les cgroups pour pouvoir contrôler ces process. C'est pour ça que SystemD est vachement bien. Même si le développeur est vraiment trop l'ordre de première. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle les capabilities, c'est que potentiellement, on va dire, dans un container, tu n'as pas accès à ça, tu n'as pas accès à SlashCit, tu n'as pas accès à SlashPro, tu n'as pas accès à tel disque dur. Donc, sous Linux, on appelle les capabilities. Donc, les trois défenses fondamentales entre lancer un process dans un container et lancer un process en temps normal, c'est potentiellement ces trois possibilités, isolation, limitation des ressources et potentiellement refus d'accès à l'umatériel ou à certaines parties du matériel. Tu as une question ? Oui. Juste, je vais me l'expliquer. Les cinq notes proposées par les individus actuellement, c'est... La vache, il y a deux mots, son box antivirus. Je ne suis pas sous Windows, moi, je ne dis pas, je ne sais pas. Vas-y, continue. On va essayer. On va essayer. Par exemple, sur Avast, il y a certains forums suspects. Avast propose de les lancer dans une sorte de sandbox. Peoriquement, il est isolé, j'imagine, c'est le... Non, c'est foutu. Je ne sais pas. Tu parles d'Avast, Windows... J'ai arrêté Windows en 99. Ou alors Windows... C'est fait par Microsoft, tout ce que je sais. Je suis super actif dans mes réponses. Je ne sais pas. Quand vous me posez des questions, je vous demande de poser des questions, mais ce n'est pas pour les poser. C'est juste pour avoir l'air sympa. C'est tout. J'ai faim, alors, là. Bon, je continue. Ça va ? Je fais la présence ? Vous n'enviez pas ? Il n'y a pas trop de mots, ceux-là. Si, il y a un ou deux qui tweet, ça va. Quand on est conférenciers, on voit qu'en fichier le monde, quand tout le monde sait comment ça faire, ils sont en train de tweeter, là. Là, c'est bon. C'est moi. Ouais, vas-y. Une petite question. Petite réponse. Ok. Sur les... Un des problèmes de base que tu posais, c'était le syndrome, il faut que ça m'appuie, en gros. Ouais. Est-ce que tu ne trouves quand même toujours pas le risque d'arriver au conteneur dans la mesure où c'est complètement lié à ton risque hôte ? Donc, après, ta question, c'est est-ce que c'est un conteneur, tu n'as pas un vrai système d'environnement ? Et tu as tout à fait raison. C'est pour ça que des fois, les deux sont nécessaires. Remarque très pertinente. Tu auras un bon point. Ou une bière. Ah ! Ça me prend de cœur. Bon, ok. Bon, voilà. Voilà, c'est juste ça. Donc, tout, la virtualisation se résume à ces trois structures-là. Hyper-vésanticipes 1, hyper-vésanticipes 2, hyper-vésanticipes 1, je suis par métal, hyper-vésanticipes 2, j'ai un OS complet, mais je passe par une couche d'émulation. Donc, c'est le plus lent. Troisième, c'est les camps-là. C'est con. C'est très con. La prof, je le comprends. Donc, c'est con. Alors, maintenant, on va parler des technologies. Qu'est-ce que nous avons à disposition ? Il reste combien de temps pour en manger ? Une demi-heure. Une demi-heure ? C'est juste l'apéro. Hein ? Je ne vais pas aller tout de second, en fait. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour avoir ces différents outils hyper-vésant 1, 2 et 3 ? 3, 3 conteneurs. Le premier, c'est QEMU. Alors, j'en parle parce que c'est un projet super important dans le monde du logiciel libre. Ça démarre en 2003. Alors, tous ceux qui font de la cross-compilation, qui font de l'ARM, ce genre de choses, utilisent QEMU. QEMU, c'est un émulateur qui émule tout, il émule la CPU, la RAM, le disque dur, la carte réseau, tout et tout. Donc, vous pouvez faire coder en ARM sous un Linux Intel, facile. Et moi, c'est le premier logiciel que j'ai utilisé à la R&D en 2007, pardon. C'était super, 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 parce qu'il émule tout, même le processeur. Par contre, vous connaissez qui a développé ce projet fantastique qui s'appelle ? Fabrice Bellard. Il s'appelle ? Fabrice Bellard. Très bien. Il y en a un qui répond, un qui connaît. Fabrice Bellard, c'est un mec qui a dit « je m'emmerde, je vais battre le record de Pi. » Voilà. Et la fake de machine. Et puis, comme il s'emmerde aussi, il fait un Q&U sur JavaScript pour lancer un Linux sous son navigateur. Voilà. C'est un mec que j'aimerais bien pouvoir embaucher un jour. Il y a une photo de lui sur le net, une bonne tête de geek, chaud, avec les grosses lunettes. Le geek. bref, le seul avantage d'utiliser Q&U, et je vous le voyez, j'ai encore une demi-heure à combler, donc, je vais rentrer là. KQMU, c'est une accélération au niveau noyau Linux, mais grosso modo, ça reste très 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 long. Donc, j'en parle parce que c'est important. J'en parle aussi parce que quand vous avez des outils comme VirtualBox, Zen ou KVM, quand eux, ces outils ont besoin d'émulation, ils appellent QMU à la rescousse. Le deuxième projet, c'est Xen. Alors Xen, c'est un petit projet utilisé notamment par deux petites start-up qui s'appellent Google et Amazon. Pareil que Amazon a 500 000 instances de Xen qui tournent. Hein ! Petite bise. L'intérêt de ce projet-là, c'est qu'il est assez vieux, donc 2003. Alors pourquoi il a été beaucoup utilisé et pourquoi il est encore beaucoup utilisé ? Parce que maintenant, vous savez que c'est seulement en 2005 que sont arrivées les extensions, qu'avant 2005, il fallait utiliser la para-virtualisation, qui faisait la partie, l'herbe, qui faisait de la para-virtualisation sous Linux 1, 2003. Non, Xen. Matinuol. En plus, il a globié derrière, tu vois, il y a un mec qui a récompris à la soirée, mais en train de faire. Deuxième vierge, c'était une boîte, je ne sais plus laquelle, qui s'est fait racheter par Citrix, qui a libéré il n'y a pas longtemps tout, notamment Xen Server. L'intérêt de Xen, c'est l'un hyper-viseur de type 1, donc il fait de la virtualisation complète comme de la para-virtualisation. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un écosystème assez intéressant, il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de boîtes spécialisées en Xen, il y a beaucoup de logiciels gratuites en propriétaire. Donc c'est plutôt cool. Vous avez même une distribution qui s'appelle, je crois que je l'ai mis ici, je crois, Alpine Linux, qui est barre métal, donc vous mettez le CD, vous goûtez, vous avez directement un Xen qui fonctionne avec des outils dessus. Donc c'est plutôt cool, appliquée à des fonctionnalités super riches, top moot, voilà, le Xen c'est bien. Par contre, Xen a un petit, pendant très longtemps, il y a eu un petit problème, alors ça c'est un truc qu'on retrouve très souvent sur Linux, c'est quand vous avez un projet qui a des modules noyaux mais dont Linux-Sorval ne veut pas. Parce que Linux-Sorval, il n'est pas gentil des fois. Et pendant très longtemps, ils ont tapé à la porte de Linux, de Linux ou de Linux, c'est la même chose d'ailleurs, et Linux a fait un code d'avion. Parce que Linux, ce qu'il veut, c'est que le code soit maintenu, soit plutôt propre, l'air de rien, c'est plutôt pas mal, et surtout que ça utilise les fonctionnalités du noyau Linux. Et pendant très longtemps, Xen, ils n'ont pas pu rentrer. les gens qui font des distributions, je ne suis pas au Boutou, au Boutou, au Boutou, etc. Ils ont... Je recommence. Quand j'ai du mal, ce n'est pas grave, peut-être que ça n'aura rien. Il faut prendre un montage. Quand vous avez au Boutou, vous avez de faire les paquets, et notamment le plus compliqué, c'est backporter les patchs, ici, de Xen, directement dans le noyau Linux. C'est super chiant, c'est super dur. Donc, ils peuvent s'en passer, ils s'en passent. Je pense à avoir mal parce que j'ai soif, il me faut de la bière. Donc, dès qu'ils peuvent trouver une autre solution, généralement, ils prennent l'autre solution. Xen, bon, c'est bien, c'est super, mais pour rentrer longtemps, ils n'ont pas pu rentrer. Ce qui n'est plus un souci depuis, 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 depuis 2000 ans. Les noyaux ont commencé, les patchs ont commencé à passer, et depuis 2012, ils sont tous passés. Donc, tout est retenu à la normale. Mais Xen, c'était un gros problème pendant des années pour eux. Par contre, la partie de Xen Server, donc tous les produits citrés qui sont plutôt orientés Red Hat, parce que Red Hat, c'est une grosse boîte qui fait un minière de chiffre et demi, de chiffre d'affaires, c'est-à-dire une grosse boîte qui fait du logiciel libre. Et que, généralement, dès que c'est du propriétaire, on a tendance à faire ce de Red Hat. Le deuxième projet, c'est KVM. Alors, KVM, à la base, c'est un fort de QMU, c'est une extension de QMU, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire, puisque Xen ne rentre pas, on va refaire un nouveau projet qui, lui, sera upstream, ce qui sera directement dans le noyau. C'est le projet KVM. Donc, vous voyez, 2003 pour Xen, 2007 pour KVM, beaucoup plus vieux. Par contre, il est rentré avant upstream. Il est rentré, je crois, un an avant, alors qu'il avait 4 ans de retard. Parce qu'il a été consulté au départ pour être intégré dans le noyau Linux. C'est pour ça que KVM, oui, KVM, vous le trouvez dans tous les distribs Linux sans aucun souci, par contre, lui, il est orienté Linux, il n'est que sous Linux, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas sous BASD. Si, il est sous BASD. Je sais plus ce que j'écris. Je n'en sais rien. Je n'utilise plus Fruits BASD depuis 10 ans, donc je ne fais pas attention. Par contre, il est très bien maintenu dans tous les distribs parce qu'il est upstream l'intérieur de KVM par rapport à Xen, si vous avez que 99% du boulot, il est dans le noyau, le noyau, il est upstream, les distribs n'ont rien à faire. Par contre, la petite difficulté quand je dis KVM, je vous ai mis des mots tout à l'heure, c'est qu'autant que Xen est bien poliché en français, comment il est ? Faire intégrer, fini, plein de trucs, autant KVM, c'est un peu plus root. Mais il faut savoir que Red Hat offre une solution vertuise. Offre. Bon. Il faut bien payer Emmanuel Bernard, quand même. Et voilà, aujourd'hui. Je ne suis jamais là, de toute façon. Emmanuel, tu nous entends. Je ne sors pas les forces. Donc, ils ont fait plein d'outils Red Hat. C'est cool, ça marche bien, mais ce n'est pas intégré. Il n'y a pas de ML utilisateur. Donc, si vous n'avez pas d'admin Linux, c'est un peu plus compliqué. Par contre, les paires sont super, ça marche très bien, c'est nickel. C'est... Voilà, même si on va parler aussi un peu de Cloud tout à l'heure, la plupart des choix des paires des ordres de type 1, par exemple OpenStack, c'est du KVM. Donc, ça marche très bien aussi. Tout va bien ? Encore 25 minutes, c'est combien ? Le seul logiciel propriétaire de ce soir, de cette superbe boîte qui est Vmware, Vsphere Hypervisor, Hypervisor, anciennement appelé V6i. Alors, en fait, c'était propriétaire, ils l'ont mis en libre. Alors, qu'est-ce que c'est que V6i ? C'est un CD, alors vous t'échargé une ISO, c'est un CD, c'est par métal, vous goûtez. L'installation dure par minute, vous faites entrer, vous faites entrer, vous faites entrer, comme dans Windows. Par contre, le gros problème de ce truc-là, c'est OK, il est gratuit, mais tous les logiciels de l'écosystème de Vmware sont sous Windows. Bref. Donc, vous voulez une interface Web, par exemple, pour pouvoir contrôler votre hyperviseur, il faut un Windows Inté, enfin un Windows Server. Vous avez déjà installé un Windows Server ? J'ai arrêté au bout de deux jours, quoi, j'en pourrais plus. Et puis, c'est Vmware. Vmware, c'est du... Ils ont refait leur site Web, mais Vmware, par exemple, on en met trois fois leur logiciel sans faire des grèves dans la doc. Vous voyez ? Le genre de truc, le genre de boîte. Voilà, c'est Vmware. C'est-à-dire qu'en plus, ils font payer tout ça super, super cher. Moi, j'ai vu quelqu'un n'a pas à compte que j'ai faite, c'était à Bordeaux, je crois. Le Mixer en avait acheté deux, c'est super, c'est pas cher, mais qu'on fait quoi avec ? Maintenant, il faut acheter tout le reste. Et tout le reste, c'est à au moins 30 000 euros. Bref, et en plus, alors nous, pour info, dans ma boîte, je fais des apparences, on s'en fout, mais je fournis une version Vmware, parce que c'est malheureusement les clients français, c'est ce qu'ils ont. Et on a eu des bugs assez hallucinants et il n'y a pas de bug tricker, ils ne répondent pas, voilà, ça ne t'appelle pas machin avec un million d'euros, ils s'en foutent. Je vous ai dit que j'adore le logiciel propriétaire ou pas ? Non ? Voilà, chez moi, il n'y a que des logiciels libres. C'est peut-être rous, mais au moins, pas au développeur. Hop. Et on a aussi VirtualBox. VirtualBox, c'est un, maintenant, on était dans les carrières du type 1, voici le carrières du type 2, tu sais, c'est pas la peine de prendre les photos de toutes les slides, c'est sur le net les slides. Je prends une photo de toi. Ah. Euh... Ça y est, je suis troublé. VirtualBox, donc ça, c'est un projet que tous les mecs qui ont Mac OS connaissent. Parce qu'ils adorent Mac OS, mais pour bosser, il faut les news, mais il faut quand même pas déconner. Il faut penser différemment, mais pas trop. Mais c'est un beau projet, hein, c'est... Alors, c'est un beau projet chez Oracle, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas Oracle qui l'a fait. C'est une boîte qu'ils ont racheté par Sun, qui a ensuite racheté. Mais, ils font les choses bien, ils font des très beaux change-logs, ils font des paquets pour toutes les distribs, pour Windows, pour Mac, ils sont sérieux, sur la main, ils répondent pas chants bien. C'est cool, la documentation 500 pages, c'est un très beau projet. Le seul problème de VirtualBox, alors j'ai eu des instabilités de temps en temps, mais bon, instabilité avec l'NS, avec les années avec l'NS, c'est que c'est un négatif de type 2. Donc, on va aller sur un petit site, parce que moi, vous voyez, je pense à vous, je vous mets des liens. Ah oui, mais j'ai pas le net. Hé hé ! Hé hé ! Je suis désolé, moi je suis pas développeur, je suis pas censé être intelligente. Il y a un Wi-Fi, si ? Oui. Bon. C'est bon, je vais tenir, mais 20 minutes. Bon, si vous allez sur ce lien, on va faire ça comme ça. C'est un site qui s'appelle Foronyx, donc c'est un anglais, je crois, qui adore faire des benchmarks. Bon, le benchmark, on sait, vous savez tous ce que ça veut dire, c'est mensonge, les bons mensonges, des benchmarks. Mais c'est quand même qu'il y a un mec qui bench tout en permanence, il adore ça, il a fait même un site qui s'appelle Open Benchmark où il essaie de normaliser des benchmarks. Donc, il le fait vachement bien. Hein, j'ai dit quoi ? Tu dis une bêtise ? Benchmark, 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 23ème bêtise. Ça me coûte cher mon biais cette soirée. En fait, je vous laisserai cliquer. Grosso modo, vous avez... Non, ce n'est pas très grave, je ne vous montrerai la deuxième soirée. En fait, il a fait des benchs qui comparent grosso modo du Bar Metal, du QMU, je crois, et du KVM et du VirtualBox. Les différences, c'est x10, entre x10 et x20. Autrement dit, du VirtualBox, ça ne se met pas en prod. Et c'est pour ça que quand vous suivez des gens qui font du Java sous macOS, ils disent mon i7 86 giga de RAM SSD dernière génération est trop lent, je veux du Xeon. Véridique. Il est guérot qui a dit ça. Il est dans la pièce. Et toc, il n'a qu'un. Non, sérieusement, sérieusement, VirtualBox, c'est un très beau projet, mais parce que c'est un impermeuseur du type 2. Et vous savez maintenant ce que c'est qu'un impermeuseur du type 2. Il n'est pas bar métal, il n'a pas accès au matériel, c'est un simple process qui parle à un OS, il fait en gros le passeur de plat entre l'OS et l'AVM et donc il est forcément très lent. Donc c'est un outil qu'on ne met pas. Ce que je vais essayer de vous montrer en deuxième partie de soirée et là c'est un super teasing, c'est qu'on peut sous les nuits utiliser KVM aussi facilement que la Trailbox. Eh, c'est un peu dressé. Bref. Mais c'est pour ça que dès qu'on peut se passer dans une phaseur de VirtualBox dans une phaseur du type 2, on évite. Donc vous faites que les conteneurs reviennent à la mode énormément et on va en parler maintenant. Eh, ils sont bien mislables. Juste pour vous dire, il y a un truc qui s'appelle CHROOT qui existe depuis 15 ans sur Linux. Sur Linux. Ne t'invitez pas. Linux est 93. Qui permet de faire de l'isolation. On en a parlé tout à l'heure de l'isolation. Mais seulement de l'isolation du file system, du disque dur. Donc généralement dans les années 90-2000, il y avait un truc qui s'appelait BIND, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait DNS, qui est un trou sécurité-ambulant, c'est la première chose qu'on foutait dans un CHROOT. Sous l'imaginer à part, dans un réseau à part, dans un bâtiment à part parce que c'est un truc que c'est hallucinant. Alors, premier logiciel que j'ai utilisé quand je suis arrivé dans ma boîte actuelle, mon prédécesseur l'avait installé, vous voyez, 2001, premier système massivement utilisé qui gère des conteneurs, 2001. C'est franchement pas vrai ça. Ils avaient tout codé eux-mêmes, ils avaient fait pas mal de trucs. C'était plutôt pas mal, assez limité, mais plutôt pas mal. Alors, le seul intérêt maintenant, c'est que vous avez une très vieille machine il y a 10 ans avec un noyau de 4 que vous pouvez pas upgrader. Vous êtes dans une branche, je suis rendu que c'est encore sur une machine, mais surtout pas le toucher. On peut faire marcher les serveurs, c'est cool, mais de mon point de vue, c'est le seul intérêt. Mais c'était juste pour vous dire 2001. Vous voyez, les conteneurs, c'était bien. un deuxième outil qui est très sympathique, qui est sorti en 2005, sponsorisé par une mode qui s'appelle Parallel, qui fait des outils de VM, de virtualisation, pardon, qui, très beau, très beau projet, très nature, plein de fonctionnalités, isolation, juste leur process, tout résout, il fait tout bien. Je l'ai utilisé aussi en 2009, 2008-2009, mais boum, même problème que Xen. Les mecs, ils ont tout recodé maison, ils ont fait top, top Linux, je peux rentrer, et Linux, ça fait, tu ne rentres pas. Ils ont essayé pendant plusieurs années, ils ont dit, on ne rentrera jamais, donc on va tout recoder. C'est pour ça que Parallel, je pense qu'ils sont dans le top 15 des plus gros contributeurs du nouvel Linux, parce qu'ils ont tout recodé au plein de Z pour que ça rentre dans le noyau. Et ce projet, c'est Docker. Voilà, on va ressortir un mot, on va se la péter, on se dit, tiens, c'est quoi qui marche en ce moment, Docker ? Eh non ! Oh, le C-group. Bon, LXC. LXC, grosso modo, c'est la réécriture d'OpenVZ en utilisant toutes les fonctionnalités du noyau. C'est pour ça que, de là, je vous ai parlé du Capabilities, je vous parle, du Namespace, je vous parle de C-group. Là, tout simplement, LXC utilise ses trois, utilisent toutes les fonctionnalités, voire même les a codées, parce qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est eux qui ont codé toutes ces fonctionnalités-là en disant, OK, OpenVZ ne rentrera pas parce que justement, on a tout recodé maison. Le réseau, c'est des bridges Linux classiques. Donc, Linux, LXC, c'est cool parce que c'est upstream. Vous prenez n'importe quel distribu de Linux depuis trois ans, vous avez LXC. du coup, OpenVZ est mort ? OpenVZ est une mort. OpenVZ, je n'en sais rien. Je pense qu'OpenVZ, moi personnellement, en prod, je mettrais OpenVZ, mais il y a des chances qu'il meure avec le temps. Mais bon, vous savez, tant que ça meure, ça va prendre du temps. Mais OpenVZ, il continue à être mort. Le projet en lui-même est financé par une boîte qui s'appelle Parallel qui met de l'argent. Donc le projet ne va pas mourir demain. La question, est-ce que ça va être LXC en termes d'utilisation de l'adresse OpenVZ, il y a des chances. Mais l'avenir nous l'irrend. J'oublie l'un bout de le pressage aujourd'hui. Le petit défaut de LXC, moi j'ai utilisé ça, donc j'ai utilisé OpenVZ et je suis passé en 2010 ou LXC, 2011, 2011, ça, c'est pour me la péter un coach dit voilà, j'utilise des centaines d'années. C'est bien montré que ça fait des années que je l'utilise. C'est que ça a manqué d'outillage. Donc on a tous dans notre coin qui connaît un truc. Et évidemment, pourquoi il y a un outil récemment qui fait un gros buzz depuis quoi, dis-moi ? Parce que justement, l'outil LXC, c'est... Docker ! Voilà, c'est bien ! C'est Docker. c'est un outil qui manquait. L'outil c'est super, c'est upstream, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est un peu root. C'est très simple, je vais vous le montrer tout à l'heure, teasing, mais ça a manqué d'outils. Donc voilà tous les autres outils qu'il y a sur le marché. Donc vous avez Parallel, donc Parallel fait des versions propriétaires de leur logiciel, les versions. Moi je trouve ça plutôt cool, quand tu as une boîte qui fait propriétaires mais qui fait beaucoup de choses en libre. IBM, parce que bon, je peux même dire ça, Microsoft, bref, Oracle, c'est une dizaine, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas copiés comme l'habitude. VMware fait des trucs gratuits, donc VMware Player qui est super instable, je vous conseille vraiment VirtualBox. Fusion, c'est sur Mac, je n'ai pas de Mac, je ne connais pas, et BoxSession, je ne m'en souviens plus. Voilà, j'étais super clair, non ? Hein ? n'est-ce pas ? Vous êtes grand garçon, vous allez sur Internet, vous cherchez. Grosso modo, les plus intéressants c'est ce que j'ai présenté. Alors les formats, c'est encore plus chiant, bref, vous avez plein de formats qu'on va utiliser, moi je vais faire, quand je vous lance une VM, enfin une VM, vous allez par défaut faire des fichiers, sauf que les fichiers c'est l'heure. Alors vous avez le format QCO2, qui est le format standard du logiciel libre, qui est le format QMU, donc utilisé par KVM, etc. Vous avez le format VMDK très connu, parce que c'est le format de VMware, mais grosso modo, le plus efficace, c'est faire des partitions. Alors je ne le montrerai pas ce soir, mais grosso modo, on le prend, on met des partitions, on ne fait pas ça dans les fichiers. Sinon vous avez un file system, dans un fichier, dans un file system. C'est pas très efficace. Par contre, vous avez dans VMDK, vous avez plusieurs formats, sous-formats, et vous avez un format qui est super intéressant, qui s'appelle Stream Optimize. Stream Optimize, c'est un format de compression, c'est un format d'échange. Quand vous créez, vous avez par exemple un fichier QCO, VMDK, qui va faire 2 gigas, mais vous n'avez par exemple que 400 mégas de contenu réel, quand vous convertissez dans Stream Optimize, il ne fait plus que 400 mégas. Donc c'est un format qui est super sympa pour échanger sur le net. Et moi, je suis super fier de moi, parce que dans ma boîte, c'est ce qu'on fait, il y a très peu qui le font. Et on met ça avec un fichier, qui s'appelle un fichier OVF, qui est un fichier XML. XML, mmm, mmm, c'est votre monde ça, qui s'appelle. Qui est un fichier de normalisation, qui vous permet de dire grosso modo comment on fait la pilier de ma boîte, c'est que c'est un fichier normalisé mais qui n'est pas complet. Mais au moins, il y a des namespaces qui permettent de... Donc voilà, je vais mettre un petit exemple qui doit être sûrement super mal passé chez vous. Enfin, vous irez sur Internet. Grosso modo, vous avez une enveloppe, merci, on a dû faire ça depuis le début en fait. Notamment, vous avez le namespace VBOX et à partir de là, vous décrivez le sous forme XMN que je vous le montrerai tout à l'heure en version complète. Vous décrivez votre VM complètement de A à Z. Le nombre de CPU, etc, etc, etc. Par exemple, pour VirtualBox, vous pouvez se dire, ben voilà, vous savez, toutes les cases dans l'IHM, vous pouvez déjà les précocher, par exemple. Donc moi, j'ai mis la licence en français, en anglais, blablabla. Tu peux rallumer. Toujours avoir une femme, c'est utile. Merde, c'était la joindre d'affaires, mais bon, c'est la joindre d'affaires. Et des fois, vous trouvez sur le net un format OVA. Le format OVA, c'est un fichier OVF et l'AVM. Les fichiers VMDK, généralement, qui sont intégrés. Donc c'est les deux. Dans VirtualBox, si vous faites attention, qu'on fait import, par défaut, il va chercher le format OVA. Et bien sûr, vous l'avez toujours vu, hein, pendant l'instant VirtualBox. C'est évident. Vous le saviez. Hein ? Ok. Et là, on va voir, un par un, tous ces outils. Non, je plaisante. C'est grosso modo les outils que je considère, enfin, que je considère, que j'ai trouvé, que j'ai utilisé un jour, à un moment ou un autre. Alors, l'Ivirt, je vous en parle parce que c'est assez important, parce que c'est assez important, on va le voir aussi en deuxième partie. C'est une librairie faite par Red Hat qui permet de pouvoir converser avec des technologies du genre OpenVZ, LXT, KVM, Zen. Et comme ils veulent que ce soit le standard, ils le poussent partout. Donc si vous utilisez OpenStack, enfin, du cloud, il y a l'Ivirt, il y a l'Ivirt partout. Si vous voulez faire un peu de virtualisation de manière sérieuse dans votre boîte, c'est une solution assez intéressante. Deuxième outil, vous avez Proxmox. Proxmox, c'est un OS sous Linux, enfin, une distribution à Linux bar metal. Vous pouvez notamment quand vous avez une Ladybox, vous pouvez choisir Proxmox. C'est un grand nom à la con, surtout quand on a soif. En gros, vous vous goûtez dessus et vous avez une interface graphique sur Kika Kika qui permet de faire du OpenVZ, du KVM, ce genre de choses. Vagrant, tout le monde connaît. Docker, tout le monde connaît. Je vais en parler d'après. Et puis, vous avez tout un tas d'outsis, ça je vous en parlais tout à l'heure, ça je vais vous montrer, ça je vais vous montrer. Et le reste, il va vous faire tout seul. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il va falloir tout le monde pour vous. Hein ? Alors le cloude, c'est quoi la différence entre virtualisation et le cloude ? Parce que le cloude, tout le monde en parle. Alors, voici un schéma de loin, de l'ex-ex-version d'OpenStack, il y a deux services de plus maintenant. Quand vous installez OpenStack, qui est une solution, d'ailleurs, pour votre infra, c'est un peu compliqué, mais bon, ça fait plein de choses. la partie virtualisation, c'est ça. Vous voyez, c'est intelligent, j'ai mis un cadre rouge, avec une flèche rouge. Autrement dit, dans OpenStack, ça s'appelle Nova, le service. Bon. Moi, je sais OpenStack, c'est le Python, la technologie qui m'a dessus. Là, tu n'as pas du poste, l'internet. Ouais. J'en étais où ? Arrêtez de m'interrompre. Bref, j'en étais... Oui, voilà. Je voulais vous dire que tout simplement, c'est la partie la plus importante, c'est celle qui lance l'APN, mais c'est qu'un bout. Le Cloud, c'est une petite partie. Voilà. J'essaie de faire encore 30 secondes sur ce site, mais je ne cherche pas. Pour ceux qui sont intéressés, les différentes technologies OpenStack, Cloud libre, le plus connu OpenStack qui risque de bouffer tout le monde, parce que vous avez Radat, IBM, Dell, Rackspace, tout le monde, même VMware, parce que VMware, comme ça, avoir un peu les chocottes. ils sont financés à 4 millions d'euros par an, enfin, c'est un peu machin. Apache, ils aiment bien tout. Enfin, moi, c'est... OpenNebula, parce que... Alors, c'est un... A la base, c'est un outil de grid fait par des grosses universités européennes. Ils ont transformé ça en technologie de cloud. Donc, c'est peut-être intéressant, OpenNebula, c'est fait en Ruby. Autre technologie non professionnelle. Et Eucalyptus, alors, ils font du libre, c'est bien propriétaire, puis ils font du libre, c'est bien propriétaire. Je ne comprends pas. Donc, grosso modo, si vous avez à jeter un coup d'œil, OpenSAC et OpenNebula, voilà, de mon point de vue. Vous n'êtes pas mort encore ? Ça va ? Ça va bien ? Et maintenant, on va terminer là-dessus, j'en crois combien de temps ? Ça met une synchronisation parfaite. Je ne sais même pas comment ça, j'en comprends pas. SCM. Le SCM, dans le monde de l'admin, c'est un outil de gestion de source dans le monde du développeur. Des développeurs. Si vous entendez un développeur qui vous dit « Je n'utilise pas l'outil de gestion de source » pour en arriver à un niveau où on... Dans le monde de l'admin, quelqu'un qui dit « Je n'utilise pas l'outil de gestion de configuration » c'est pareil. Un outil de gestion de configuration, c'est un outil qui simplifie énormément le travail des admins. Notamment par deux choses. Alors, le mouvement DevOps, on parle beaucoup. Le mouvement agile a beaucoup mis en avant la qualité logicielle et les pratiques de développement logiciel. Enfin, l'agilité, l'extrême programme. Le DevOps, à la base, c'est lancé par un belge qui est admin qui a dit « Moi, je veux la même chose, même ce même niveau de qualité. dans le monde de l'admin que vous avez dans le monde du logiciel. » vous essayez d'obtenir un logiciel. Donc, notamment, il y a deux choses qui s'appellent « Configuration Rascode ». C'est-à-dire, je veux que quand je fais une machine, je configure complètement. Et non, vous avez connu ces configurations de machine avec des docs. Hein ? Avec « Tu tapes ça, puis deuxième commande. Ah, vous en avez, je leur tape la commande. Et puis je tape trois fois la commande. La commande. Là, c'est connu. « Non, mais remarquez, tapez ça, je tape ça. » Non. Vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas connu ça. « Texte plus », bien sûr. Mais surtout, je vais vous montrer encore, un super teasing, un outil. Ce qu'on appelle « Idempotence ». Moi, j'aime bien mettre des mots compliqués pour me le péter. « Idempotence », ça veut dire que vous lancez mille fois votre logiste. Hein ? Tu vas faire le malin, toi, là-bas. Voilà. On va rester deux minutes de plus à cause de toi. Vraiment. « Idempotence », c'est le fait que je lance une fois, dix fois, quinze fois, vingt fois mon logiciel. Je vois toujours le même résultat à la fin. Et ça, c'est good. C'est même auberkiffant. Et je vous montrerai même une démo, je vais terminer par ça, de ce que moi, j'ai fait dans ma boîte à la base de quoi de fait maison. Et ce genre d'outil, ça simplifie vachement la vie. Alors, évidemment, ça va bien ensemble avec le cloud ou la virtualisation. C'est que quand on passe cent ans à créer des VM, à des images, pardon, l'automatiser de manière efficace, c'est quand même une tâche grande. C'est comme, je reprends un autre exemple, c'est comme faire des tests sans faire des tests unitaires. On va les faire dans la main. Ça n'a plus de sens, même. On fait des tests unitaires, on fait des tests de fond. Hein ? Là, c'est pareil. Je vais automatiser la question de VPN qu'il fallait faire à la main. Donc voici les 5 plus grands, plus connus dans le monde du logiciel, toujours. Vous avez Safe Engine qui est le plus vieux. Vous avez Puppet qui est fait en Ruby. Vous avez Chef qui est un mélange de plein de trucs. Et vous avez les deux derniers dans une technologie absolument non-mature qui est Python. Je ne comprends pas comment les gens utilisent ça. Solstack et Ansible qui sont arrivés 8 ans après les autres. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Ils n'ont pas que son 8 ans. C'est que quand vous venez 8 ans après tout le monde, c'est normal que vous passez derrière plus facilement. Je vous ferai une démo de Solstack en deuxième. C'est ça. Et là, normalement, si je suis vachement bien synchro, on va manger. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada